Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un pilote pour tout le corps, où on va travailler en conscience le mouvement pour qu'il soit fluide, accompagné de la respiration, et on va aussi se focaliser sur la coordination des mouvements bras et jambes. Voilà, on va commencer debout, puis on passera au sol. Placez-vous bien sur votre tapis, les pieds ouverts de la largeur du bassin. Comme vous le savez, pour moi, c'est hyper important de commencer chaque pratique avec une respiration. Ça nous permet de nous relier au corps et de prendre le temps de respirer, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire dans le quotidien. Relâchez vos bras le long du corps, prenez une grande inspiration en ouvrant les bras sur le côté. Inspire. Et à l'expire, vous allez plier le genou, arrondir le dos, laissez la tête aller vers l'avant. Et c'est comme si vous faisiez un big hug. Arrondissez vos bras vers l'avant aussi. Et inspire, allonge le dos, tend les jambes, ouvrez vos bras, ouvrez même vos mains, aller jusqu'au bout du mouvement. Expire, dos rond. Et encore, inspire. Sentez comme vous êtes grand, long et doucement. Arrondis la colonne, amène le pubis vers avant, relâche la tête. Et inspire, sentez l'énergie qui passe de vos pieds, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au bout de vos doigts. Et encore. Faites-vous du bien, sentez l'énergie qui monte. Expire. Et encore un. Et dos rond. Très bien, relâchez les bras le long du corps, déroulez la colonne vertébrale, inspire, on regarde loin devant soi avec les épaules ouvertes et poussées vers le bas. Et à l'expiration, vous allez amener votre oreille droite vers l'épaule droite. Et reviens au centre, inspire et pivote de l'autre côté. Ça fait du bien au niveau des cervicales, vous permettez à la nuque de s'allonger et vous créez de l'espace. Là derrière, allez, allonge. Inspire, reviens au centre, expire, relâche la tête. Et on revient au centre. Inspire, monte le bras droit au plafond. Sur l'expire, vous allez pencher sur le côté. Allongez la taille et vous allez laisser votre dos venir devant, dos rond. Déroule la colonne vertébrale, inspire, monte l'autre bras. Plaque le ventre, expire, penchez loin, plie les genoux. Et vous allez arrondir le dos doucement devant, la tête va aller vers l'avant. Déroule la colonne et encore, inspire, essayez d'avoir des mouvements très très fluides. Sentez que ça coule dans votre corps, que l'énergie suit comme les vagues de l'océan. Il n'y a pas d'à-coups. Et encore, allez loin, cherchez le mouvement. Penchez, plie les genoux, relâche bien la nuque, le pubis est bien vers l'avant. Et encore une fois de chaque côté, penche loin, plie bien bas. Et relâche, placez-vous bien, inspire, vous allez plaquer à nouveau le ventre, ramener le bassin. Vous allez plier les genoux. Et tendu, monte sur la demi-pointe, pose les talons, plie les genoux. Et monte, plaquez le ventre, étirez la colonne vertébrale. Puis chaque fois que vous pliez, pensez à vous enfoncer dans le sol, dans les jambes, monte. Et encore. Inspire, pose les pieds au sol, pliez bien bas, remonte. Ok. On va rapprocher les jambes, mettre les bras sur le côté. Sentez que vos bras sont tenus, pas les épaules vers l'avant et les coudes vers le bas. On ouvre ses épaules, on place les coudes, on allonge bien bien le dos. La taille est longue aussi, créez de l'espace entre vos hanches et vos côtes. Inspire, allonge la jambe droite devant. Expire, on va lever la jambe légèrement et le bras gauche. Pointe au sol, inspire, expire, lève. Voilà, sentez que là vous êtes stable. Le bras droit, il est tenu. Et la jambe gauche, bien stable au sol. Encore. On va changer de jambe. Ramène, pieds joints, inspire, ramenez votre bassin, tenez le ventre, allongez le dos. Allonge la jambe gauche au sol, expire, lève le bras droit au plafond, lève la jambe gauche devant. Pointe au sol, inspire. Et monte. Encore. Voilà, sentez que votre jambe de terre est bien bien tendue. Vous êtes très long, très grand. On continue. Aidez-vous de votre ventre qui vous tient. Oui, très bien. Ramène, pieds joints. On va faire la même chose en allant derrière. Du coup, vous allez avancer un tout petit peu le haut du corps. Inspire, tenez le bas-ventre contre vous. Vous allez allonger la jambe gauche au sol et vous allez, la jambe droite, pardon, au sol. Et expirez, vous levez le bras gauche au plafond. Descends, inspire, expire, monte. Alors la petite astuce pour bien tenir en équilibre, c'est de fixer un point au sol. Et puis de soutenir votre dos en ayant le ventre plaqué contre vous. Encore un. Voilà, maintenez la position du dos légèrement vers l'avant. Ramenez les pieds ensemble. On allonge l'autre jambe au sol et étire la colonne. Inspire, expire, lève. Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe très haut. Là, ce qu'on a envie, c'est de coordonner le mouvement bras et jambes, la respiration. Et puis évidemment, être stable. Encore deux. Et bien, ramenez les jambes parallèles. Vous allez plier les genoux. Soyez bien stable sur vos genoux. Sentir que vous êtes bien bas dans un plié profond. Le dos droit, les épaules alignées avec vos hanches. On va rester dans cette position du plié qui va bien travailler les cuisses. Et on va faire un peu de jeu de bras. Inspire, plaque le ventre. Vous allez plier vos coudes. Soulevez les mains au plafond. Tendu et ouvrir. Et encore. Plie, monte les bras. Tends, ouvre. Voilà, là, on est dans un mouvement de danse jazz. On s'éloigne du pilates. Et c'est excellent pour la coordination. Vous êtes prêts ? On va faire un bras tout seul. Plié, monté, tendu, ouvert. L'autre bras, plié, monte la main. Tends le bras, ouvre. Et encore, l'autre bras. On va alterner à chaque fois. Bras droit et bras gauche. Tenez le ventre. Gardez votre plié. On travaille les cuisses, là aussi, et la posture du dos. Voilà, vos bras ont une intention. Ouvrez-les bien. Et puis maintenant, on va jouer un peu. Un bras qui part. Et c'est l'autre qui va suivre. On essaye ? Allez, toujours le même bras. Qui commence le mouvement ? On y va. Et un, deux, trois, quatre. Ouvre. Un, deux, trois, quatre. Ouvre. Change. On commence à gauche. On commence avec la gauche pliée. Monte le bras. Tends le bras. Monte et ouvre. On y va. Restez dans votre plié. C'est normal que ça fasse des clafoutis un peu et que ça ne marche pas. Essayez. Continuez. Le cerveau finit par savoir ce qu'il a à faire. Et le corps surtout. C'est le dernier. Ouais, relâche. Lâche les bras. Petit plié. Un, deux, trois, quatre. Ouvre les pieds vers l'extérieur. Un, deux, trois, quatre. Parallèle. Un, deux, trois, quatre. Tiens le ventre. Ouvre. Plie. On continue. Et ouvre. Et parallèle. Et ouvre. Parallèle. Pliez. Un, deux, trois, quatre. Tenez le dos. Restez ouvert. Un, deux, trois, quatre. Et allez dans un plié profond. Reste. Ouvre les bras sur le côté. Inspire. On maintient cette position. Un, deux, trois, quatre. Tends les bras. Ouais, relâchez. C'est très bien. On va maintenant se placer au sol pour la suite. Très bien. On va se placer à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Pensez à bien ouvrir les genoux de la largeur de votre bassin. Et de sentir que votre poids du corps est bien réparti sur les quatre membres. On va commencer par respirer à nouveau. Juste pour revenir bien dans le corps. Inspire. Dos rond. Amène le menton vers la poitrine. Expire. Allonge le dos vers l'arrière. Vous pouvez même creuser la colonne vertébrale et regarder loin devant vous. Encore une fois. Inspire. Dos rond. Expire. Creuse la colonne. Reviens en position neutre. Allongez la pointe droite au sol et la main gauche par terre aussi. Voilà, c'est le bout des doigts qui touche le sol. Inspirez. Plaquez le ventre. Et sur l'expire, vous allez lever bras et jambes. Et redescend tout doucement. Inspire. Expire. Lève bras et jambes bien tendus. Et tirez-vous. Et descend lentement. Encore. Soyez fluide dans votre mouvement. Amenez le pied en bas au même temps que la main. La main touche le sol et remonte. De nouveau, c'est un mouvement continu très très fluide. Tendez bien le genou derrière. Inspire. On a la main et le pied au sol. Expire. On allonge et on soulève. Encore un. Très bien. Mettez la main au sol. Levez la jambe, toujours la même, derrière. Pliez le genou. Pied flex. Inspire. Et on va faire des petits mouvements vers le haut en expirant. Vérifiez que vos épaules sont ouvertes. Que vous tenez bien le bas-ventre contre vous. Et que la nuque est longue. Encore cinq. Ouais, très bien. Pose le genou au sol. On va changer de côté. Placez-vous bien. Inspirez. Tenez toujours ce ventre contre vous. Glisse la jambe gauche au sol. Et puis, la main droite, le bout des doigts, touche le tapis. A l'expiration, vous allez lever bras et jambes. Voilà, sentez que le dos est tenu. Que votre mouvement est précis et fluide. Voilà, allongez-vous. Vous sentez l'énergie qui passe jusqu'au bout des doigts. Pointez votre pied pour être encore plus long. Encore un. Bien, amène la main de nouveau sous l'épaule. Lève la jambe. Plie le genou. Pied flex. Inspire. Plaque le ventre. Expire. Soulève le genou. Voilà, vous avez bien les hanches face au tapis. Les épaules poussées en arrière. Il y a juste ce petit mouvement de jambe vers le haut qui vient travailler le fessier ou le santé. J'en suis certaine. Bien, encore un. Et relâche. Très bien. Inspire. On redresse ce dos. On va se placer sur le côté. Vous allez vous placer sur votre coude. Le coude bien aligné avec l'épaule. Ramenez les jambes devant. Tenez la taille. Mains sur la hanche. Inspire. Plaque le ventre. Expire. On va soulever les fesses. Tends le bras. Replie le bras. Pose le bassin au sol. Inspire. Encore. Inspirez. Ouvrez vos épaules. Plaquez le ventre. Allez, soulève ce bassin doucement. Tends le bras. Ramène la main sur la taille. Et descends. Encore. Posez délicatement votre fesse sur le tapis. Ouais, et remonte. Encore un. Ouais, très bien. On va changer de côté. Mettez bien le coude sous l'épaule. Voilà, on relâche. On tient cette taille. Ouvrez les épaules. Inspirez. Plaque le ventre. Et on y va. Soulève. Tends le bras. Replie le bras. Pose délicatement les fesses au sol. Et encore. Inspire. Soulevez le plus haut possible. Allongez bien votre bras. Et le dernier. Et le dernier. Expire. Voilà, placez-vous bien. Sentez que votre dos est bien placé. Les fesses bien posées sur le tapis. Ouvrez vos hanches de la largeur de votre bassin. Vous allez mettre les bras le long du corps. Ouvrez bien vos épaules. Inspirez. Et sur l'expire, vous allez soulever le bassin très très lentement vers le plafond. Inspire. On ouvre les épaules. On tient le ventre. Expire. Soulève le bassin. Restez en haut. Inspirez. Sur l'expiration, vous allez lever le bras gauche et la jambe droite. Redescend. Pose délicatement le pied au sol. Le talon déroule. Et change de côté. Inspire. On a les deux pieds au sol. Les deux mains au sol. Et à l'expire, on soulève le bras opposé à la jambe qui se lève. Alternez bien droite et gauche. Et là, pensez encore à respirer. Expirez pour lever bras et jambes. On continue. Sentez que vous arrivez à stabiliser la hauteur de votre bassin. Que quand vous changez de jambe, il ne bouge pas. Vous maintenez toujours votre dos. Allez encore. Le dernier. Pose les pieds au sol. Inspire. Soulève bien haut le bassin. Monte les bras jusque derrière. Et faites-vous du bien. Déroulez le dos tout doucement. Vraiment, prenez votre temps. Ramenez les bras le long du corps. Placez-vous bien. On va allonger la jambe droite au sol. Et la gauche aussi, finalement. Voilà. Les deux jambes sont tendues. Plaque le ventre. Ramène le nombril vers le haut. Ouvrez vos épaules. Et on va inspirer. On lève la jambe droite, le bras gauche. Et à l'expire, vous allez ouvrir la jambe sur le côté. Et le bras aussi va s'ouvrir sur le côté. Le bras se pose au sol. Pas la jambe. Maintenez la jambe en l'air. Et reviens devant. Inspire. Expire. Ouvre sur le côté. Ouvre le bras. Quand vous allez ouvrir cette jambe sur le côté, faites bien attention que vous ne décollez pas la fesse gauche. Vous maintenez les deux fesses au sol. Inspire. Tend la jambe devant. Et lentement, on ouvre. On contrôle l'ouverture. Vous allez jusqu'où vous pouvez en gardant votre bassin bien immobile sur le tapis. Encore. Inspire. On est devant. Expire. Expire. Et puis si la coordination est trop compliquée pour vous, vous pouvez évidemment laisser les deux bras le long du corps. Et puis simplement vous concentrer sur les jambes. Ça va très bien aussi. Inspire. On est devant. Expire. Ouvre. Plaque le ventre. Allonge le dos. Et reviens devant. Fermez. On va changer de jambe et de bras. Prenez le temps de bien vous placer à nouveau. Les deux jambes tendues. Le ventre bien placé en position. Contre la colonne vertébrale. Dos position neutre. Inspire. Lève. Bras. Droits. Jambe gauche. Expire. Ouvre le bras. Ouvre la jambe. Et reviens devant. Inspire. 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 On est devant. On inspire. On tient le ventre. Et ouvre. Vérifiez que la jambe qui est au sol est bien tendue. Ouvrez les épaules. Et surtout, on ne décolle pas la fesse droite. Gardez bien vos deux fesses au sol. Concentrez-vous sur la fluidité du mouvement. Ça s'enchaîne. Inspire. On est devant. Allonge la colonne. Tends les jambes. Et ouvre doucement. Encore. Encore un. Et reviens. Descends. Bras et jambes. C'est très bien. On va plier les jambes. Posez les pieds bien à plat sur le sol. Ramenez votre bassin. Ouvrez vos épaules. On va mettre les mains derrière la tête. Inspire. Plaque le ventre. Et sur l'expire, vous allez soulever le buste. Pose la tête au sol. Ouvre les épaules. Inspire. Expire. Soulève le buste. Chaque fois que vous montez le haut du corps, vous gardez le ventre bien tenu contre vous pour bien renforcer les abdominaux profonds. Inspire. Ouvre les épaules. Relâche la tête. Expire. Soulève le haut du corps. Encore un. Et le prochain, on va rester la tête soulevée. Inspire. Allonge la jambe droite au sol. Sur l'expire, vous allez tendre le bras et lever la jambe. Remène la main derrière la tête. Baisse la jambe. Et tend le bras devant. Tend la jambe en l'air. Et descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, essayez de bien tendre le ventre contre vous. Encore. Vous êtes avec le dos au centre. Là, il n'y a pas de mouvement de torsion. C'est juste la jambe et le bras qui bougent. Très bien. Posez la tête. Pliez les genoux. On va changer de côté. Inspire. Allonge la jambe gauche au sol. Sur l'expire, vous allez soulever le buste. Maintenez cette position. Inspirez. Expire. Tends le bras droit. Lève la jambe gauche. Et gardez le haut du corps soulevé. Expire. Tends le bras. Lève la jambe. Voilà, ne bougez pas le buste. Et encore. Plaque le ventre. C'est très bien de sentir ce dos qui s'allonge et de faire l'effort de tenir le ventre contre la colonne. Encore. Sentez que la tête est lourde dans vos mains. Encore un. Oui, relâche. Pose la jambe. Pliez les genoux. On va pivoter. Placez-vous bien. Les jambes légèrement devant. Posez la tête sur votre bras. Bien tendu. Allez, on ouvre ici les épaules. Plaquez le ventre. Inspirez. Inspirez. Votre bas est le long de la jambe. Et sur l'expire, vous allez lever bras et jambes sur le côté. Redescend. Inspire. Expire. Là, à nouveau, on essaye de garder un mouvement très, très fluide. Accompagnez-le de votre respiration. C'est votre musique interne. Voilà. Tendez les jambes. Expire. Lève. Sentez que le bras et la jambe sont tout légers. Ça se soulève tout seul. Grâce à ce ventre qui est tenu contre la colonne vertébrale. Votre dos est long. Expirez vos jambes aussi. Encore deux. Et puis le dernier, parce qu'on va rester en l'air. Baissez la main. Vous pouvez mettre la main à la taille. Inspire. Ouvrez encore plus les épaules. Et sur l'expire, vous allez faire des petits cercles. Voilà. La jambe de terre ne bouge pas. Et là, c'est comme si votre jambe était un immense crayon. Et vous dessinez des cercles avec la pointe de votre pied en l'air. Tenez le ventre contre vous. Bougez rien d'autre que cette jambe. C'est bien. Reste en l'air. Bloque la jambe. Inspire. On va changer de sens. Encore. Ouais, bien. Relâchez. C'est très bien. On va repasser à nouveau sur le dos. Tapetez un peu la fesse s'il faut. Si vous sentez que ça brûle. Inspire. On pose les deux pieds au sol. Plaque le ventre. On va laisser les bras le long du corps. Et à l'expiration, en fait, vous allez soulever le buste. Et venir avec votre main droite, toucher le talon droit. Puis le gauche. Pour faire une vraie torsion et travailler la taille. Inspire. Ouvre les épaules. Expire. On y va. Torsion. Touche le talon. Touche l'autre talon. Pose la tête. On repart. Droite. Gauche. Pose. Inspire. Plaquez le ventre. Encore. Continuez. Ne rapprochez pas les talons des fesses. On ne triche pas. On essaie vraiment de faire une belle torsion. Et encore une fois de chaque côté. Ouais. Relâche. Très bien. Secouez un peu les jambes. Et puis on va passer de l'autre côté. pour faire les jambes sur le côté. Voilà. Amenez la jambe devant. Tendez l'autre jambe. Comme je vous dis régulièrement, si vous avez besoin de mettre une petite couverture pour soulager les hanches. Parce que ça vous fait mal dans cette position. Faites-le. Ou sinon vous pouvez plier la jambe de sol et puis travailler uniquement avec la jambe de dessus. Voilà. Ouvrez les épaules. On va amener la main le long du corps. Inspire. Ouvre la taille. Expire. Lève bras et jambes. Et redescend. Tenez bien votre dos. Tenez bien le ventre aussi, évidemment. Et on expire pour lever le bras et la jambe qui sont toujours légers. N'essayez pas de lever trop et de plier le genou ou de perdre l'équilibre. Vraiment là, on veut de la précision et de la fluidité dans le mouvement. Inspire, allonge, expire, soulève. Encore trois. Et puis on va soulever la jambe, mettre la main à la taille. Et restez dans cette position. Placez-vous bien. Inspire. Et expire. Faites des petits cercles en l'air. Et il n'y a que cette jambe en l'air qui bouge. Encore. Et bien, bloque la jambe en l'air. Inspire et respire. Et bien, je sais que ça peut chauffer très fort dans la fesse, mais ça relâche très très vite. C'est vraiment une boule relure instantanée qui se désintègre dès qu'on arrête le mouvement. Donc vraiment, continuez encore un peu si ça chauffe. Ouais, relâchez, pliez. Vous pouvez tapeter la fesse pour détendre. On va se replacer sur le dos pour continuer le travail. Allez, on continue à se faire du bien, à jouer avec cette fluidité de mouvement. Ça nous fait beaucoup de bien. Vous allez ouvrir vos cuisses, soulever les talons vers le plafond. Puis vous allez mettre les bras sur le côté. Inspire, ouvre bien la poitrine. Placez le dos en position neutre avec ce nombril toujours aspiré vers le haut. Et puis à l'inspiration, vous allez prendre le temps vraiment de sentir cet alignement-là à l'intérieur de vous. Expire, lève la jambe droite. Amène le bras devant. Et vous allez tendre la jambe devant vous en ouverture et amener le bras derrière. Et plie, revient avec le bras devant, genou ouvert vers l'extérieur. On est en dehors. Et tendre devant, bras derrière. Encore, inspire, expire. Voilà, sentez bien que votre talon gauche est soulevé. Vos deux fesses sont au sol. Les deux épaules aussi. On a vraiment un rectangle d'alignement là entre hanche et épaule. Et puis votre bras droit, il est détendu sur le côté au sol. Inspire, on a le bras devant, la cuisse bien ouverte. On travaille l'intérieur des cuisses, plaque le ventre. Expire, tend. Et on essaie de tendre en gardant cette jambe en ouverture. Encore un. Très bien. Pose le pied au sol, ouvre le bras sur le côté. Expire, inspire, lève la jambe gauche, amène l'autre bras devant. Voilà, vous êtes bien placé, sentez que vos deux épaules sont au sol. Inspire, expire, tend. Allonge devant, allonge le bras derrière. Et pliez. Très bien, encore, inspire. Pensez à bien ouvrir ce genou. C'est là la difficulté, c'est d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Et le mouvement est fluide devant. Et allonge derrière, allonge, allonge, allonge. Et encore, plaque le ventre. Et tire loin derrière. Inspire. Continuez. Encore deux. C'est une belle coordination. Oui, bien, replace. Vous pouvez ouvrir les bras sur le côté, fermer les jambes et vous allez garder les pointes sur le sol avec les talons soulevés, plaque le ventre. Inspire, lève la jambe, lève le buste avec les bras qui viennent devant. Et repose, pointe au sol, les bras s'ouvrent. Expire, change de côté. Pose la tête au sol, inspire, ouvrez bien bien la poitrine. Expire. Chaque fois que vous remontez vos bras, imaginez que vous serrez quelque chose, il y a vraiment de la tension entre vos deux mains pour que les bras travaillent aussi. Inspire, ouvre, expire, remonte le buste. Et élève la jambe. Encore. Pensez à bien poser la tête au sol. Encore une fois de chaque côté. Oui, très, très bien. Inspire, plaque le ventre. Vous allez soulever les deux jambes, les mettre sur la petite table basse. Rapprochez les pieds et les genoux. Inspire, plaque le ventre. Sur l'expire, vous allez amener les genoux à droite, la tête va à gauche. Tenez le ventre contre vous. Et puis, vous ne posez pas les genoux au sol, maintenez la position. Vous allez le plus loin que vous pouvez, mais en gardant vos épaules sur le tapis. Et reviens au centre, inspire. Expire, pivote. Amenez vos jambes à gauche, tête à droite, et gardez les épaules au sol. Et reviens, inspire. Allez jouer là, avec votre capacité à faire la torsion et à soutenir votre mouvement. Inspire, vous êtes au centre, vous ouvrez bien vos épaules. Expire, pivote. Maintiens le ventre contre la colonne vertébrale. Soutiens les jambes. Et reviens. Inspirez, vérifiez que les deux épaules sont au sol. Et on y va. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Oui, c'est très bien. Revenez, tirez les jambes vers vous. On va poser les pieds bien à plat sur le sol. Voilà, replacez-vous bien si vous avez besoin, comme moi. On va ouvrir les bras sur le côté. Inspire. Vous allez tendre la jambe gauche au sol. Amène la cuisse droite vers la poitrine. Inspirez. Votre jambe gauche bien bien tendue. Et puis on va faire une torsion de nouveau. On va amener cette jambe droite par-dessus la gauche. Vous allez plier pour l'instant. Vous tenez votre ventre. Vous allez tendre maintenant la jambe. L'ouvrir grand vers le haut. Et puis sur le côté. Et referme. Vous vous retrouvez avec les deux jambes collées, pieds joints. Et à nouveau, inspire, glisse le pied droit le long de la jambe gauche. On pivote vers la gauche. La jambe passe par-dessus la jambe gauche. Et monte au plafond. Grand cercle. Sentez que le bassin reste au sol. Les deux hanches sont au sol. Et encore. Inspire. Et tire la colonne vertébrale. Et le mouvement est fluide. Plaque le ventre. Sentez l'empreinte de votre bassin sur le tapis. Et encore. On est toujours sur la plage. Vous avez l'empreinte de votre bassin sur le sable. Et puis votre mouvement est fluide. Allez, ouvre grand, grand, grand. On a les fesses au sol. Et ramène les jambes ensemble. Inspire. Et tire la colonne. Plaque le ventre. Croisez. Là, la fesse peut se soulever. C'est normal. Et quand la jambe vient vers le haut, le bassin se pose sur ce magnifique sable. Et il reste. Ouvre, ouvre, ouvre. Encore un. Et on va fermer les jambes pour enchaîner tout de suite de l'autre côté. Et inspire, étire. Pivote. Ouvre grand. Plaque le ventre. Ouvre la jambe. Garde le bassin. Contrôlez ce mouvement. C'est là la difficulté. Et reviens, pieds joints. Et caresse la jambe avec le pied gauche. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Tendez le genou. Et on y va. On continue. Toujours très fluide avec la respiration. Expire, ouvre. Et pieds joints. Inspire, glisse la jambe le long de l'autre jambe. Croise. Et plaque le ventre. Ouvre grand. Posez le bassin au tapis. Gardez-le. Ouvre, ouvre, ouvre. Contrôle. Et encore. Sentez comme ça devient de plus en plus facile. De plus en plus souple. Et c'est le dernier. Très bien. Relâchez. Pliez les genoux. Amenez les pieds bien à plat sur le sol. On va placer les bras le long du corps. Inspire. Le dos est en position neutre. Tirez le nombril vers le haut. Inspire. Et sur l'expire, on va soulever le bassin. Monte le bassin jusqu'en haut. Reste dans cette position. Inspire. Sur l'expire, soulève les talons. Ouvre les cuisses vers l'extérieur. Reviens parallèle. Pose les talons au sol. Et encore. Inspire. Plaque le ventre. Expire. Soulève les talons. Ouvre les cuisses. Ramène les jambes parallèles. Pose les talons. Pendant tout ce mouvement-là, vous sentez que votre dos est stable parce que vous arrivez à bien tenir votre ventre. Vous sentez aussi vos épaules sur le tapis. Et là, il y a vraiment un travail de fessiers et peut-être de mollets aussi. Vous sentez peut-être les mollets chauffer. C'est normal puisque vous êtes sur vos orteils. Allez, gardez ce bassin vers le haut. Expire. Ouvre les cuisses. Reviens parallèle. Pose au sol. On continue. Encore un. Posez les talons. Montez les bras jusque derrière. Ça fait vraiment du bien. Fermez les yeux pour vraiment être dans le ressenti. Et puis déroulez très, très lentement votre dos. C'est d'abord le haut du dos qui se pose sur le tapis. Et puis lentement le milieu du dos. Le bassin sera vraiment la dernière chose qui touche le sol. Voilà. Contrôlez. Se dérouler. Ça fait tellement du bien. Et quand vos fesses ont touché le sol, vous allez inspirer et creuser la colonne vertébrale. Cambrez votre dos comme si vous vouliez laisser passer quelque chose entre votre dos et le tapis. Les bras sont toujours loin derrière vous. Et reviens en expirant. Position neutre. Encore une fois. Creuse la colonne vertébrale. Reviens en position neutre. Ramène les bras le long du corps. On refait cet exercice. Encore une fois. Inspire. Ouvre les épaules. Expire. Soulève le bassin. Restez dans cette position. Et vous allez soulever les talons. Et posez. Et soulève talons. Pose. Voilà. Vos épaules sont ouvertes. Ne bougez pas le bassin. A chaque expiration, on soulève les talons. Voilà. Restez les talons soulevés. Inspire. Ouvre les cuisses. Referme. Ouvre les cuisses. Referme. Encore. J'ai un petit peu changé la série. Suivez-moi. Ce n'est pas grave. Gardez par contre le bassin bien soulevé vers le plafond. Encore un. Ouais. Pose les talons au sol. Et là, de nouveau, on va se faire plaisir. On se fait du bien. Monte les bras loin, loin derrière. Fermez les yeux. Relâchez la nuque. Et déroulez le dos tout doucement. Ouais. Très bien. Ramène les bras le long du corps. Vous allez amener le pied droit sur votre genou gauche. Vous ouvrez bien la cuisse. On va étirer le fessier. Donc, cette jambe droite bien ouverte soulève la jambe gauche. Vous allez glisser vos mains à l'intérieur des cuisses. Attrapez l'arrière de votre cuisse gauche. Et puis, si vous arrivez, posez la tête au sol. Sinon, peut-être mettez un coussin pour se rélever. C'est quand même bien que le haut du corps soit détendu au tapis. Et puis, vous tirez ce genou gauche vers vous. À vous de chercher l'étirement. Là, normalement, ça tire au niveau de la fesse droite. S'il faut ouvrir plus la cuisse ou la refermer, c'est vraiment à vous de sentir où ça vous fait du bien. D'ailleurs, si vous avez une sciatique, cet exercice-là est excellent. C'est un vraiment bon étirement pour relâcher. Respirez. Restez dans cette position. Ok, on change de jambe. On met le pied gauche sur le genou droit. On ouvre la cuisse. On glisse les mains à l'intérieur de la cuisse. Attrapez votre cuisse droite. Et puis, vous tirez la jambe vers vous. Ça va commencer à tirer au niveau de la fesse gauche. On reste. On respire. Encore un peu. Ouais, très bien. Relâchez. Vous allez amener les genoux vers vous. Inspire. On va se soulever pour s'asseoir. Voilà. Je vais me placer devant vous. Les jambes croisées. Mettez les mains sur les genoux. Inspire. Ouvre la poitrine. Ouvre les genoux vers l'extérieur. Expire. Dos rond. Inspire. Étire la taille. Sentez vraiment que vous vous allongez ce bas du dos. Poussez vos épaules vers le bas. Et dos rond. Encore. Inspire. Sentez vraiment que quand vous faites ce dos rond, vous pouvez lâcher complètement votre nuque. On a souvent beaucoup de tension au niveau de la nuque et des épaules. Donc là, c'est vraiment excellent pour relâcher. Et encore un. Voilà. Restez dos longs. Vous allez mettre la main gauche au sol. Étirez le bras droit au plafond. Inspire. Et penche sur le côté. Gardez les deux fesses au tapis. Et fluide le mouvement. Monte. L'autre bras monte tout de suite. Et penche. Et on continue. Inspire. Ouvre. Expire. Penche. Plaque le ventre. Lâche la tête. Et allez vous amuser de la fluidité du mouvement. Vous pouvez même fermer les yeux. Puis de sentir juste que, allez, je penche d'un côté. Et je penche de l'autre. Et puis mon centre du corps, lui, reste stable. J'ai les deux fesses au sol. Et c'est vraiment juste un jeu. Droite-gauche. Dernier. Relâche. Monte les deux bras. Inspire. On va pencher en avant. Posez les mains au sol. Relâche la tête devant. Et déroule les dos ronds. Très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours avec moi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada